Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment avoir l'avion de chasse sur l'île Cayo-Périco. L'avion de chasse, pour être plus précis, c'est le laser. Pour ça, il vous faudra donc guerre commerciale et type de biens armes, de façon à ce qu'il y ait le porte-avions. Après, je suis avec mon yacht et mon hélicoptère, mais vous n'êtes pas obligé d'être avec le yacht, l'hélicoptère. Il vous faudra forcément le sous-marin pour pouvoir lancer les braquages. Logique. Mais en revanche, cet hélicoptère et le bateau n'est pas du tout obligatoire. C'est juste parce que pour moi, c'était plus simple. Il faut donc juste le sous-marin, que vous voyez ici. Et il va falloir, soit vous partez du sous-marin, soit vous allez à votre sous-marin, de manière à lancer la mission de recherche. Donc le repérage. Petite parenthèse, juste pour dire que je tiens à remercier une abonnée qui m'a fait part de ce glitch. Et donc c'est grâce à elle que j'ai pu en prendre connaissance et donc pouvoir faire une vidéo dessus. Voilà. Après, le glitch n'est pas de moi, donc tu auras un lien en description. Voilà. Petite parenthèse finie. Donc voilà, arrivé au tableau, vous faites recherche. Voilà. Recherche de renseignements. Ensuite, encore une fois, je me suis trompé de côté. Mais ça, ça devient un classique. Si je ne me trompais pas de côté, ce ne serait pas mon sous-marin. Donc voilà, j'ai fait un petit accéléré, parce que sinon la vidéo serait très longue. Mais je n'ai pas fait d'accéléré aux endroits les plus importants. Donc voilà, après ça, ce n'est pas obligatoire non plus. Mais moi, j'appelle la secrétaire, de manière à ce qu'à l'arrivée, il y ait un hélicoptère qui m'attend pour gagner du temps, en fait. Voilà, mais ce n'est pas obligatoire. Du coup, c'est deux glitchs en un. Donc voilà, vous appelez simplement votre secrétaire, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, vous restez avec le menu en haut à gauche ouvert. Vous vous posez, enfin, vous n'êtes pas obligé de vous poser. Vous pouvez venir à pied, en voiture, en ce que vous voulez. Même en voiture de PNJ, vous pouvez venir en avion, vous pouvez venir en ce que vous voulez. Mais vous venez ici au point jaune. Après, vous pouvez appeler comme moi l'avion, enfin l'hélicoptère. Enfin, appeler la secrétaire. Mais vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas obligatoire l'appel. Vous pouvez très bien faire tout à pied. Moi, je préfère faire avec l'hélicoptère, quitte à payer 5000 balles, mais au moins, je gagne du temps. Donc voilà, après, on attend un petit peu. L'hélico arrive. Allez, il est au-dessus de moi, là. Voilà, l'hélico est arrivé. Je n'ai plus qu'à rentrer dans l'hélico. Voilà, donc après, cette partie-là, elle peut être utilisée, que ce soit pour faire le repérage. C'est très pratique. Mais après, si vous voulez rigoler avec l'avion de chasse, voire faire plus que rigoler avec l'avion de chasse, ce n'est pas impossible non plus. Voilà, donc ensuite, on prend l'hélico. Donc on ne conduit pas l'hélico. Mais on prend la carte et on met un point sur la carte pour pouvoir déplacer l'hélico. Donc voilà, ça, c'est le point où je l'ai mis. J'ai déplacé un petit peu mon point de façon à ce que ça déplace l'hélico. On peut le déplacer plusieurs fois, l'hélico, avec le point sur la carte. Et là, l'hélico ne pouvait pas aller plus loin qu'ici, donc j'ai dû faire le reste en nageant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit accéléré, parce que sinon, ça aurait été long et peu intéressant de me regarder nager. Donc voilà, il faut impérativement la guerre commerciale pour que le porte-avions soit là. Une fois que le porte-avions est là, vous pouvez aller soit à la nage, soit en bateau, soit avec mon petit glitch pour avoir l'hélicoptère. Voilà. Donc une fois sur le bateau, au début, j'ai un peu cherché. Mais en fait, j'ai fait une petite coupure, parce qu'on mange par du mauvais côté, et donc du coup, ça aurait pu vous induire en erreur. Donc j'ai préféré faire une coupure pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc voilà, on monte l'escalier, et en haut de l'escalier, on part à droite. Voilà, c'est là la coupure, parce que moi, j'étais parti à gauche, et ça n'avait pas d'intérêt. Là, voilà, on voit une petite pièce, on se dit, bah, c'est bloqué. Et en fait, non, on passe au travers du mur. Et là, j'ai fait aucune coupure, parce que justement, on est un peu dans un wall breach. Donc voilà, cette étape-là, elle n'est pas forcément ultra simple. Mais en essayant, allez, peut-être 2-3 minutes, généralement, on trouve le chemin. Donc voilà, là, en l'occurrence, je le cherche. C'était la première fois que je le faisais. On voit que là, j'arrive vers la sortie. Là, j'arrive... On voit que je monte un petit peu quelques marches. Là, je les descends. Donc voilà, on voit que je bute sur quelque chose. C'est comme une sorte de petite pièce. Au début, je croyais que c'était comme un escalier à deux côtés. Et je n'arrivais pas à trouver le côté qui montait. Celui qui descend, c'est facile, tu t'alignes sur la porte. Mais celui qui montait, je n'arrivais pas à le trouver. Là, on voit que je bute. J'ai essayé de longer. Ce n'était pas évident, évident. Donc en essayant comme ça, pendant peut-être 2-3 minutes, vous allez finir par le trouver. Après, il y a peut-être des astuces pour le trouver beaucoup plus facilement. Comme l'alignement par rapport à la porte. Vous voyez, par exemple là. Face à la porte, on descend. Mais un petit peu décalé sur la gauche, c'est la montée. Donc voilà, après vous avez simplement le laser. Enfin, vous en avez même plusieurs. Donc il ne vous reste plus qu'à en choisir un. Et faire triangle. Enfin, si vous êtes sur PlayStation, c'est triangle. Pour les autres, je ne sais pas. Voilà, un petit accéléré. Parce que j'ai pris le temps de faire bien demi-tour. Parce que je ne suis pas très bon en avion. Donc je préfère jouer la carte de la sécurité. Bout de piste. Donc voilà, je démarre avec le laser. Et voilà, on voit que je vole avec un avion de chasse au-dessus de caillot pericot. Voilà, on voit bien la piste d'atterrissage. Voilà, je vais faire plusieurs tours. En tout cas, c'est plutôt marrant. Je ne sais pas s'il sera utile pour le braquage ou pour le repérage ou pour quoi que ce soit d'autre. Mais en tout cas, ça reste quelque chose de plutôt marrant. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bon game. Ah, et pour information, le glitch n'est pas de moi. Le lien sera en description. Voilà. Quoi qu'il en soit, merci à vous. Allez, bon game. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501